Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis, c'est Supraworld. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le gameplay numéro 33 de Asphalt Legend, j'espère sincèrement que vous êtes toujours autant attaché à ce jeu, je remercie les gens qui regardent régulièrement les vidéos, qui likent régulièrement et qui commentent souvent, ça fait vraiment plaisir, on remarque qu'il y a une petite communauté qui se forme là, il y a de nouveaux abonnés qui arrivent, ça fait très plaisir, je remercie ces gens là. Vous pouvez voir ici les informations de notre club Oppo Boxers, c'est un club qui n'est pas trop dans la compétition, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose, comme ça vous êtes prévenus. Comme vous pouvez le constater au titre de la vidéo, ici nous allons de nouveau, comme d'habitude d'ailleurs, nous atteler au mode histoire, donc le mode histoire ça veut dire le mode carrière. Il est en fait temps de terminer le chapitre 1 à 100%, nous avons fait toutes les saisons du chapitre 1, 10 saisons du chapitre 1 ont été faites à 100%, excepté une. Il en manque donc une saison sur les 11, c'est la troisième saison je pense, à l'époque il y a un ou deux mois d'ici quand on l'a faite en vidéo, je ne sais plus quelle vidéo c'est mais ce n'est pas grave. Il nous manquait la voiture suivante, qui a d'ailleurs fait l'objet de la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. La Camaro, Chevrolet Camaro ZLA 50ème édition, je pense que je ne me trompe pas dans le titre. Donc avant de nous lancer dans le mode carrière pour enfin terminer le chapitre 1 à 100%, je m'étais dit que ce n'était pas obligatoire de terminer le chapitre 1 complètement, tant qu'on réussissait la plupart des courses. Mais je me dis tant qu'à faire, si on peut le faire, et en vidéo en plus ça peut être cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le concept d'aller jusqu'au bout, moi j'aime bien là, on s'approuve qu'on est déjà avec des déterminations. Donc dans les prochaines vidéos nous allons nous atteler au chapitre 2, mais en fait je préfère le dire, je répète encore qu'un de mes objectifs principaux en faisant des vidéos, des gameplays avec vous sur ce jeu, on est ensemble. Et donc un des objectifs les plus importants c'est de terminer le plus de niveau de course possible dans le mode carrière ensemble. Mon objectif c'est vraiment d'en faire un maximum et d'aller jusqu'au bout du mode carrière, peut-être pas d'avoir absolument tous les drapeaux et de remplir tous les objectifs du mode histoire, du mode carrière, mais pas loin quoi. Je pense que vous avez un petit peu compris l'idée pour ceux qui n'avaient pas encore capté. Bref, comme d'habitude en début de vidéo, nous allons ouvrir notre petit pack gratuit de garage. Alors où est-ce qu'il est ? Il est ici. J'ai un garage niveau 7 pour ceux qui n'avaient pas remarqué. C'est pas très élevé mais c'est pas non plus nul, on voit que j'ai un peu avancé. N'hésitez pas à nous communiquer quel est votre niveau de garage. Niveau de garage, le niveau de garage maximum, je sais plus combien c'est. Niveau 15 ou niveau 18, j'hésite. Bref. Alors carrière. Vous pouvez voir que la carrière est terminée à 7%. Mais elle est loin d'être terminée quoi. On a réuni en tout 153 drapeaux sur 1918. C'est vraiment pas beaucoup quoi. Vous voyez que même si on a fait quasiment un chapitre entier, on est encore loin de la fin. Je sais pas encore combien de vidéos à peu près ce qu'il nous faudra pour faire les 6 chapitres en tout du mode histoire. Ça va prendre au moins un an ou un an et demi pour moi. Parce que pour l'instant, on fait 2 vidéos par semaine les amis généralement. Parce que c'est les vacances d'été, juillet et août. Mais dès la mi-septembre, ce sera une vidéo par semaine de nouveau. Et là du coup, je pense qu'on va encore faire des vidéos sur ce jeu pendant environ 2 ans. Donc ma chaîne, je préfère le rappeler. Elle est axée sur les jeux vidéo mixtes. C'est à dire que je fais des vidéos sur plusieurs jeux vidéo. Je découpe ça en saison. Je peux autant faire une saison sur un jeu vidéo en particulier qui dure seulement quelques semaines. Et des fois, ça peut durer un ou deux ans. Comme le dernier jeu, je vous le mets à l'écran pour ceux qui ça intéresse. C'est un jeu de manga, donc ça n'a rien à voir avec le jeu Asphalt ici présent. Senseiya Cosmophantasy. Un jeu qui malheureusement a fermé ses portes. Voilà, la taille d'animation avait décidé de fermer les serveurs pour des raisons qu'on ignore. Rien n'a été officiel. Donc voilà. J'avais fait d'ailleurs une vidéo d'adieu à ce sujet-là. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo Asphalt 9. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que j'en parlais un peu par extension. Bref, donc on a un petit peu discuté globalement du mode carrière, du mode histoire. Vous pouvez voir qu'il y a déjà deux saisons qui se sont débloquées. Dans le chapitre 2, donc la première saison qu'on a débloquée dans une des dernières vidéos. Saison de classe D pro, donc c'est des classes D, mais pas avec les voitures basiques. Vraiment des voitures plus améliorées. Et aussi la saison du milieu, voilà, la peu au milieu du chapitre. Qu'on pouvait uniquement débloquer en ayant la Volkswagen. Je n'ai même plus oublié XL Sport Concept, quelque chose comme ça. Bref, les amis. En l'espace de 25-30 vidéos, surtout si on le totalise toutes, ça fait 26 vidéos, quelque chose comme ça. On a fait, on a vraiment avancé considérablement dans le mode histoire. Je suis désolé pour le moment où j'ai vraiment peut-être un petit peu trop parlé. Je disais des trucs pas essentiels, mais bon. Entre parler et dire des trucs peu importants, et ne pas parler du tout, qui est blanc dans la vidéo. Je ne sais pas, je ne sais pas quel est le mieux. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire à ce sujet. Votre avis compte, bien entendu. Donc, le titre de sa chapitre E, c'était Bienvenue dans l'asphalte. Un titre bien choisi, je trouve. Il y avait en tout 11 saisons. Donc, on les a faites toutes, quasiment entièrement. Il n'y a que la troisième saison. Donc, la saison spéciale Cameroon, qu'on n'avait pas pu terminer. Bref, donc, trêve de bavardage. Des fois, j'aime vraiment bien beaucoup parler au début de vidéo pour prendre contact avec vous. Et donner quelques explications. Bien entendu, si ces quelques minutes-là, si ce moment-là ne nous intéresse pas, vous pouvez toujours les passer dans la vidéo. Sout en votre honneur. Bref. Alors, ici, on va résumer ce qui nous avait bloqué à l'époque. C'était la Chevrolet Camero ZLA 50e édition. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes. À l'époque, nous n'avions que... Nous n'avions que la Chevrolet ZLA. Non, LTE. Je ne sais même plus le titre exact. Attendez, je vais vous montrer. Donc, voilà. Ça, c'est le niveau 11. Ce n'est pas des derniers niveaux. Mais celui-là, on n'avait pas du tout pu le faire. Heureusement, on avait réuni assez de drapeaux pour continuer. Cette course se fait à Shanghai. Il y a deux objectifs à remplir. Regardez. Cette belle Chevrolet. Et il nous l'a fallu pour faire ce niveau, cette course. Nous ne l'avions pas à l'époque. Je vois qu'on peut l'améliorer. On ne va pas se faire prier. C'est toujours ça de mieux. Vraiment, c'est une belle voiture. On a déjà fait une review ensemble dessus, là. Lors d'une des dernières vidéos. Enfin, vous savez. Merci à ceux qui l'ont regardé, qui ont liké et commenté. Ça fait vraiment plaisir. Bref. Let's go. Donc, on va beaucoup utiliser cette voiture dans cette vidéo. C'est un peu l'extension, la suite de la dernière vidéo. Du coup, même si ce n'était pas l'objectif à la base. Donc, Shanghai. Il y a deux objectifs. Gagner la course, tout simplement. On rencontre souvent ça. Et quatre cascades. Bref. Maintenant, la course a commencé. Let's go. Trêve de bavardage. On va un peu moins parler. L'explosion, c'était pas mal. Dès le début de la course, dès l'entrée de jeu. C'était beau. Tiens. Franchement, je me sens violent, les amis, dans cette vidéo. J'ai bien envie de les exploser, ceux qui me résistent. Franchement, c'est une bonne voiture de classe C. Mais bon, on n'est pas là pour parler spécifiquement de toute voiture. On est là pour s'amuser on the race, dans les courses. Donc, il fallait faire quatre cascades. Les cascades, ça peut simplement être des 360, si je me souviens bien. Je ne suis même plus sûr. On a déjà fait les quatre cascades. Je n'ai même pas fait exprès. Les cascades, ça peut être autant des tonneaux que des vrilles. Enfin, quand je dis vrilles, c'est les 360. Dans Asphalt 8, ça s'appelait vrilles en français. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça 360 maintenant. Peut-être que ce n'est plus design. Bref. Nous allons gagner la course, bien entendu. Voilà, deux drapeaux supplémentaires à rajouter à notre collection. C'est plutôt facile, je dois dire, franchement. On passe du bon temps jusqu'à maintenant. Et on a quelques plans. Enfin, seulement trois, mais bon. C'est déjà ça. De la Ferrari, la Ferrari. C'est vraiment un peu une idole des Ferrari, si je comprends bien. Bref. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un niveau à faire. Il ne reste plus qu'un drapeau à avoir, je pense, ici. Et ce drapeau-là, on pouvait l'avoir avec l'autre Camaro LT. La Camaro de base. Mais on n'avait que celle-là à l'époque, c'est pour ça. Enfin, vous avez compris que je ne pouvais pas faire certains niveaux. Mais on pouvait remplir l'objectif avec l'autre Camaro. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un oubli de ma part. Mais on va terminer maintenant. Donc laquelle est le Camaro ? Ce que vous préférez, les amis. Plutôt la verte ou la rouge. Enfin voilà, la Chevrolet Camaro LT ou bien la Chevrolet Camaro ZLA 50e édition. Moi, je préfère largement la ZLA 50e édition. Elle est meilleure en plus en termes de statistiques. Enfin, chacun ses goûts. Mais bon, pour l'instant, elle est sensiblement moins bonne que l'autre Camaro. Je sais que c'est le seul contraire de ce que je vais te dire. Mais je veux dire, vous améliorez ces deux voitures-là au maximum. Au maximum, vraiment. Et à la fin, vous remarquerez que c'est la rouge. Donc la 50e édition qui est meilleure, plus puissante que l'autre. C'est ça que je voulais dire. Sinon, actuellement, dans mes améliorations, dans mon garage, c'est l'autre, la basique, la jaune, enfin la verte, qui est moins puissante. Bref, trêve de blabla. Alors, quels sont les objectifs ici ? Désolé, quand on parle, là, je suis avec vous, j'oublie un petit peu de regarder. 5 hontes de choc. Ah ouais, ok. Donc 5 fois où la barre nitro elle doit être remplie. Ça, j'aurais pu clairement le faire avec l'autre voiture, mais j'y pensais pas trop. Et les hôtes de chocs, j'ai sorti ça pour les débutants, qui ne le seraient peut-être pas. Les hôtes de chocs, c'est très bien de faire ça avant que vous preniez un tremplin. Ça vous permet d'acquérir une grosse vitesse, une grosse accélération dans les airs. Voilà, on va pas se faire prier, faire quelques bris ici. Hop. Il nous a moins que plus qu'une... Oh là, on a failli s'exploser avec une voiture sur le bras de la route. Aïe, j'ai cru qu'on pouvait aller à la gauche, mais non. Les amis, j'espère vraiment que vous profitez bien, que vous appréciez bien cette vidéo, ce 33ème gameplay de Asphalt Legends, Asphalt 9. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait vraiment plaisir. Ce jeu, que je ne trouve pas spécialement légendaire, contrairement à ce que le son Oleddick, mais objectivement, c'est vraiment un bon jeu, voire très bon jeu. Tout dépend si on aime bien les voitures, encore une fois, chacun ses goûts. Encore une note de choc, même si on en a assez. On va le faire avec le tremplin. Bon, c'est un peu connu au mur, donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Let's go ! Enfin, let's go, c'est plutôt au début des courses qu'on dit ça. Nous avons maintenant eu l'ultime, le dernier drapeau du chapitre 1. Le chapitre 1, les amis, est maintenant rempli à 100%. Ça fait vraiment plaisir. Je tenais sincèrement à remercier ceux qui se sont abonnés, depuis le début où j'ai commencé à faire des vidéos officielles sur ce jeu, depuis le premier gameplay. Je vous mets à haut, à droite de l'écran, si vous êtes intéressés, par ceux qui sont peut-être là depuis peu de temps, de commencer le début de l'aventure. Bref, donc ces deux courses, cette vidéo. Cette vidéo comprend seulement deux courses dans le mode carrière. C'est pas beaucoup, mais bon, je me suis dit que c'était un concept de vidéo. Vraiment, une vidéo terminée à 100% le chapitre 1. Ça peut être sympathique à faire ensemble. Et peut-être qu'on fera ça avec d'autres chapitres aussi. Je suppose qu'à chaque fois, il y a peut-être des voitures qui nous manqueront. Peut-être qu'il y aura de nouveau des oublis de ma part. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais ce n'est pas impossible. Et du coup, on pourra peut-être faire des autres vidéos complétées à 100% le chapitre 2, chapitre 4, je ne sais pas. Félicitations, on a terminé la saison Camaro. Ça fait bien plaisir. Voilà, les amis. Chapitre 1, nommé Bienvenue dans l'asphalte, est en fait terminé à 100%. Donc quand nous terminons ce chapitre-là, à 100%, nous sommes censés avoir tous les drapeaux, bien évidemment. Avoir les 4 voitures ici présentes. On en a bien plus. Vous pouvez voir que j'en ai 11 pour l'instant, mais je peux en avoir jusqu'à 15 ou 16, parce qu'il y en a que je n'ai pas encore débloqué. J'ai réuni le plan, mais je préfère les débloquer avec vous pour faire l'objet de vidéos spécifiques. Voilà, où on vous montrera certaines voitures. Et après, les amis, dans une des prochaines vidéos, nous le lancerons dans chapitre 2, puis après chapitre 3. Bon, à mon avis, il faudra encore au moins une centaine de vidéos pour terminer le mode histoire, le mode carrière. Restez... Si vous êtes vraiment un fan de jeu et que vous aimez bien les vidéos sur YouTube en français, n'hésitez pas à rester. Vraiment. Et combien de chapitres est-ce que Gameloft nous réservera au final ? Pour l'instant, il y en a 6. Je suppose qu'avant, quand le jeu est sorti en juillet 2018, pour être exact, il y avait moins de chapitres que ça. Bref. On parlait de voitures ici. Vous voyez, dans la classe D, j'ai encore une voiture à débloquer qui fera l'objet d'une vidéo. Bientôt, je réunirai assez de plans pour débloquer la Renault Désir, bien entendu. Ça, ce sera déjà deux voitures. Une troisième voiture, ce sera la Lotus Evra Sport 410. Une quatrième, ce sera cette Porsche. La 911 GTX Coupé. Une cinquième, ce sera ma meilleure, normalement. J'ai débloqué... C'était un cadeau pour le 4ème anniversaire du jeu, je pense. C'était la Chevrolet Corvette Grand Sport de la classe B, bien évidemment. Mais la classe A et la classe S, ça attendra encore un petit peu. Voilà. On est dans le progrès, les amis. On est dans le progrès. Mon niveau a déjà considérablement augmenté depuis le début des vidéos sur ce jeu. Voilà, je me souviens, pendant le tuto au début de ce jeu, pendant les premières courses de la première saison du chapitre 1 du mode carrière, j'étais pas très fort. J'avais un niveau tout juste acceptable, et encore. Et maintenant, objectivement, je pense que je commence tout doucement à avoir un assez bon niveau. Il est loin d'être incroyable, bien entendu, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui ont un niveau singulièrement meilleur que le mien. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon niveau de jeu. de mon niveau de volant, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. L'habitude, elle dure entre 22 et 28 minutes, environ 25 minutes. Mais celle-ci dure un peu moins de 20 minutes. Voilà, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est une vidéo un peu de blabla. Il y en aura encore d'autres comme ça. Je suppose qu'à certaines personnes, ça leur plaise les vidéos un petit peu discussion ou l'espace commentaire un peu plus ouvert que d'habitude. Des vidéos comme ça où on discute un petit peu en quelque sorte autour d'une tasse de café. à côté du gameplay. Ça me fait bien plaisir, ce genre de vidéos. S'il ne vous plaise pas, c'est libre à vous d'aller sur des autres vidéos. C'est comme vous le souhaitez à ce moment-là. Donc les amis, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de terminer la vidéo en beauté. On va aller dans le mode multijoueur. Et nous allons faire une petite course multijoueur pour bien terminer cette vidéo avec ma meilleure voiture de la classe D, DS Automobiles, DS E-Tens. Donc DS Automobiles, pour les gens qui ne savent peut-être pas, je dis surtout ça pour les gens qui ne sont pas fans de voitures, qui ne s'y connaissent pas trop. DS Automobiles, c'est en quelque sorte une sous-marque. En fait, c'est maintenant une marque à part entière, mais ça vient de base de Citroën. Mais Citroën a vu que les DS marchaient tellement qu'ils ont fait une marque entière. Sinon, une DS, c'est un peu comme une Citroën. Bref, ce n'est pas non plus une des meilleures voitures du jeu, mais c'est une très belle voiture, je trouve. C'est une des plus belles, je trouve, dans le jeu. Je l'ai mise en verte, qui brille comme ça, vert métallisé avec les pneus rouges. Donc dans cette vidéo, à la limite, il y aura eu beaucoup plus de blabla, de paroles, de discussions, de courses et d'actions. En général, c'est plutôt l'inverse. Donc désolé pour les gens que ça déplaît. Voilà, comme je le disais, vous êtes libres de regarder la vidéo, de ne pas regarder. C'est normal, sur des dizaines et des dizaines de vidéos, qu'elles ne vous plaisent pas toutes, qu'il y en a quelques-unes où vous butez un petit peu dessus. Bref, nous allons faire cette course multijoueur au Caire. Donc le Caire, c'est la capitale de l'Egypte. Je préfère le dire, on ne sait jamais qu'un certain que ça ne va pas. On va essayer d'être premier, tant qu'à faire. Normalement, on roule contre aucun joueur de l'élite. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Et lui, il se fait agressif, qu'est-ce qu'il me fait ? Être premier, j'ai du mal à être premier, en général, dans le mode multijoueur. Mais on ne sait jamais, les amis. On ne sait jamais. mon but, ce n'est pas de détruire les autres, mais... Oh, écoutez, les amis, yes, on a réussi. Mais les amis, qu'est-ce que c'était que cette course minuscule ? Une course multijoueur qui dure seulement un peu plus de 30 secondes. Ouh là, je ne m'y entendais vraiment pas, les amis, écoutez. Ça fait vraiment plaisir. Je crois que c'est seulement la deuxième ou la troisième fois que je parviens à terminer premier en multijoueur. Encore une fois, la preuve que mon niveau commence à augmenter. Dans les commentaires, dans les derniers gameplays, nous avons eu l'honneur d'accueillir un ou deux personnes, je ne sais plus, des gens qui étaient vraiment très forts sur le jeu, dans le sens vraiment professionnel. Donc si ce genre de personnes regardent cette vidéo maintenant, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Nous sommes contents, la communauté que vous soyez là. Vraiment des gens très forts là. Il y en avait un, un commentaire qui s'était manifesté il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Et ouais, cette personne m'avait dit que c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs au monde. J'avais été vraiment étonné. Quel honneur d'avoir ce genre de personnes dans les commentaires. Ce ne sont peut-être pas non plus des légendes, mais c'est vraiment cool en tout cas. En tout cas, si moi un jour je deviens une légende sur ce jeu, ce sera quand les poules auront des dents. Au moins attendre six mois, un an avant que ça arrive. À côté de ça, je suis entre guillemets une légende ou du moins un grand maître sur Asphalt 8. Vraiment, quand je suis à mon plein niveau, je suis bien concentré. Asphalt 8, pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas, qui ne connaîtraient peut-être uniquement Asphalt 9, c'est le jeu qui était avant Asphalt 9. Il est toujours assez populaire actuellement avec des millions de joueurs. Le mode multijoueur est toujours très actif. dans la description de nos vidéos Asphalt 9, je mets un lien pour télécharger Asphalt 8 si ça vous intéresse. C'est vraiment mon jeu préféré. Mais Asphalt 9, bien sûr, je l'aime bien, bien entendu. Bref, les amis, c'était Suprawall. Je vous souhaite vraiment de bien vous porter, de profiter de la vie, de prendre soin de vos proches. Rassurez-vous, j'essaye de faire de même. Très bientôt, nous nous retrouverons pour de nouvelles courses folles sur ce jeu magnifique. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501